et bien salut à tous c'est key gaming 21 aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA 5 online pour un tout nouveau glitch de duplication ultra simple en duo donc pour ce glitch il va vous falloir donc un ami il va vous falloir la boîte de nuit avec un garage avec à l'intérieur une élégée RH8 donc moi je vais le faire avec le garage 3 de la boîte de nuit vous voyez dans le garage 3 j'ai une élégée RH8 et vous pouvez le faire avec le garage 2 et dans l'entrée de la boîte de nuit une élégée rétro custom il vous faudra également dans le centre d'opération mobile avoir une avoir un véhicule à supprimer donc je vous conseille à la place des élégées RH8 des fadjo vous mettez aucun fadjo au QG et vous mettez plein de fadjo dans les garages comme ça vous pourrez les appeler via le club de motards sans attente donc du coup c'est parti dans la boîte de nuit j'ai ma ligue RH8 donc mon pote il est là et ce que je vous conseille fortement c'est d'avoir un coup dans lequel il y a juste votre pote et vous de connecter moi j'en ai créé un pour l'instant j'ai personne de connecter vous voyez j'ai juste mon pote donc mon pote il a créé la session très très important c'est mon pote donc c'est votre pote qui vous aide qui crée la session en visée libre je vous conseille comme ça vous avez un mode de visée autre que vos potes et d'un même crew donc une fois que c'est fait que votre pote est dans la boîte de nuit il va se mettre face à votre voiture et il va faire un travail de titan donc là tout simplement il va m'indiquer le moment là il me dit c'est bon je suis dans un travail de titan donc là vous faites sortir de la boîte de nuit tout seul très important donc là on met dehors ce qu'on va faire dernière position très important et vous changer de tenue moi ce que je fais je change plusieurs fois comme ça jusqu'à temps d'avoir le petit changement rockstar hop là changement orange de rockstar donc une fois que tout est fait on fait start en ligne trouver une nouvelle session donc là tout simplement ça va nous faire spawn en session publique là on attend les chargements vont être plus ou moins long plus dépend votre connaît votre connexion donc là votre ami vous avez plus loin de lui vous vous mettez à fk et c'est tout donc là c'est bon on a spawn et simplement on va appeler un véhicule à supprimer donc moi je vais appeler une ligue RH8 mais comme je vous le disais tout à l'heure si vous avez un club de moteur mettez des fatgio dans des autres garages aucun fatgio club de moteur et vous mettez les fatgio dans les garages et comme ça là vous pouvez vous mettre en club de moteur et appeler appeler le fatgio via le club de moteur comme ça à la prochaine duplication vous aurez pas de temps d'attente si vous avez vraiment une bonne connexion et que les chargements vont hyper vite des fois même souvent je pense vous allez avoir des temps d'attente mais bon le temps de switch de sauvegarder etc je ne pense pas honnêtement que ce soit des h des temps d'attente de trois minutes peut-être 30 ou 40 secondes au pire des cas mais ça devrait aller donc là du coup on rentre avec le véhicule qui va être je rappelle écrasé dans la boîte de nuit dans l'entrée de la boîte de nuit donc on accepte le garage plat vu que on avait à la base là il est qui est rétro custom et on ressort du garage donc là les chargements qui sont un peu long malheureusement hop là donc là on est ressorti de la boîte de nuit c'est nickel et ce qu'on va faire on va rejoindre notre pote donc c'est là où on va devoir rejoindre notre pote via rejoindre membre du crew ou membre des amis donc moi je vais faire membre du crew vous ne pouvez pas rejoindre votre pote via son profil si vous le rejoignez par son profil vous allez rejoindre un travail du titan qui je vous rappelle donc il est encore dans le travail du titan donc là vous faites bien rejoindre membre du crew et là vous vérifiez c'est nickel j'ai spawn avec lui donc là ce qu'on va faire on va aller dans l'entrée de la boîte de nuit et normalement si tout a bien marché on devrait avoir la LED Retro Custom alors que dans la session d'avant on avait rentré la LED RH8 donc là c'est pas plus compliqué là on arrive à la fin de la duplication en fait on n'aura plus qu'à la sauvegarder donc là entre de la boîte de nuit hop là et normalement si ça a marché on aura la Retro donc là voilà nickel vous avez vu que dans la session d'avant j'avais la LED RH8 et là j'ai la LED Retro donc là regardez la plaque elle va changer car pour le jeu j'ai ma RH8 donc 603 j'accélère et elle va prendre la plaque de la LED RH8 donc 603 912 donc là j'ai plus qu'à appeler le centre d'opération donc si ça vous dit que le centre d'op n'est pas vide vous descendez de la Ligaire Retro vous remontez dedans enfin vous descendez vous l'appelez et vous remontez dedans donc franchement profitez-en c'est pas un glitch en solo mais tout comme j'ai envie de vous dire votre pote il m'a un élastique sur sa manette alors sur Xbox One pour ma part les manettes s'éteignent malheureusement alors vous je si vous avez des manettes qui ne s'éteignent pas ou si vous pourrez s'éteignent à des heures votre pote bloque son joystick de façon à ne pas se faire exclure de la mission et vous pourrez enchaîner en illimité donc là regardez tout simplement ma LED RH8 qui était donc dans mon garage de la boîte de nuit s'est transformée vous voyez j'en avais deux là je n'ai plus qu'une donc elle s'est transformée en Ligaire Retro Custom et dans l'entrée de la boîte de nuit j'ai mon Fightio donc là si jamais je veux recommencer on va tout simplement remettre la Ligaire Retro Custom dans l'entrée de la boîte de nuit et vous rechangez de session donc vous refaites comme au début et votre pote ne quitte pas le titan il peut rester en AFK vous n'avez plus besoin de lui tant qu'il reste en travail de titan vous pourrez enchaîner vos duplications en illimité donc voilà les potos j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à commenter et à partager à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à rejoindre le groupe Facebook Glitch & Trade qui se trouvera en description et moi je vous dis à la prochaine allez ciao ciao